Le Danemark, l'or closier, au Danemark, on est en train de passer à l'étape d'après. Le pays s'apprête à renoncer à son programme de vaccination. Pourquoi le Covid s'est terminé là-bas ? On dirait presque, car c'est tout simplement une première mondiale. Dans un communiqué, le gouvernement danois a annoncé vendredi dernier ne pas étendre son programme de vaccination contre le Covid-19. Attention ici, ce n'est pas du tout une remise en cause de l'efficacité des vaccins. Mais le gouvernement danois considère en gros que ce n'est plus la peine de vacciner une partie de la population. Pour l'instant, ça concerne deux catégories de gens déjà vaccinés. Un, les personnes âgées ou à risque qui ne recevront pas la quatrième dose. Le Conseil national de la santé estime que les résidents des maisons de retraite et les personnes de plus de 85 ans sont déjà bien protégées par la troisième dose. Et puis les moins de 18 ans se passeront de leur troisième dose. Le programme de vaccination de manière plus générale peut être totalement suspendu au plus tard, au printemps. La médecin en chef du Danemark a carrément parlé d'une épidémie qui va bientôt s'éteindre. C'est pour dire le niveau d'optimisme. Le Danemark avait déjà décidé de vivre avec le virus. Là, c'est clairement une étape de plus. Oui, déjà depuis le 1er février, les restrictions s'est terminée. Fini les masques, le pass sanitaire, réouverture des boîtes de nuit, des bars, des restaurants. Ça ressemble complètement à la vie d'avant. Il reste uniquement recommandé de s'isoler pendant 4 jours en cas de test positif. Mais c'est tout. Selon notre correspondant à Copenhague, Slim Alagoui, clairement, la vie a repris. Il y a toujours plein de monde. Alors on va partout. Y compris le lundi, mardi, demi-semaine. Il y a du monde partout. Les cafés sont pleins. Les restaurants aussi. On vit quasiment normalement. Le Danemark vit clairement avec le virus car les cas restent élevés, plus élevés encore qu'en France. Oui, c'est élevé. On a à peu près 8000 cas par million d'habitants en moyenne sur 7 jours contre 2000 par million d'habitants en France. Mais clairement, pour le gouvernement, c'est la fin de l'épidémie. Nous pouvons faire face à une infection croissante sans tomber gravement malade et sans pression sur les hôpitaux, juge les autorités. Les hôpitaux, d'ailleurs, ne sont pas en état d'alerte. Le nombre d'admissions en soins critiques est actuellement bas. Mais si on est optimiste au Danemark, c'est parce que le pays est hautement vacciné. 81% des 6 millions de Danois le sont au 11 février. Un des meilleurs taux d'Europe avec le Portugal. Même si, évidemment, nous, on n'est pas loin. On est à 79% en France. Par contre, sur la troisième dose, clairement, au Danemark, ils sont meilleurs. Et puis, ils sont meilleurs aussi sur la vaccination des enfants. Gros succès, mais grosse campagne aussi pour convaincre au Danemark. 50% de la population des enfants est vaccinée. Pour le gouvernement, on a atteint l'immunité protectrice. Avec ce qu'on voit là, on a l'impression que le Covid s'est terminé. Alors oui. Là-bas. Oui, oui, on a envie de le dire même là-bas. Oui et non, car le gouvernement danois met aussi largement en avant la dangerosité supposée d'Omicron qui n'est pas arrivé. Et puis, l'effet saisonnier. C'est positif pour les mois à venir. Mais attention à l'automne. Impossible de faire des plans sur la comète. Tout n'est pas si rose. C'est ce que nous a expliqué notre correspondant. On pense que l'épidémie, pour l'instant, est presque terminée. On attend toujours un pic de contamination. Mais n'empêche qu'on ne sait jamais à l'automne. Le directeur de la santé publique a déclaré qu'il pourrait y avoir un nouveau variant. Et dans ce cas-là, il faudrait recouvrir à une nouvelle vaccination, à la fois pour une partie de la population ou toute la population. Conclusion au Danemark, c'est la vaccination d'hier qui permet d'arrêter la vaccination de demain jusqu'au prochain variant. C'est la vaccination.